... ... De plaines en forêt, de vallons en colline, du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux brouillères d'Arnèche, quelque chose dans l'air assez de transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France. Cette terre de liberté au-delà des frontières aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France. C'est le vieil Hugo, tournant de son exil. Des enfants de 5 ans travaillant dans les villes. C'est le vieux construisit de ses mains grosses usines. C'est le feu, grosses yeux tiers, allions la fusille. C'est le vieux, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres, des lueurs, sans vol et des colombes. Il n'envillise pas des artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe. C'est le vieux, ma France. La voix, ce qui crie, allons plus faire reculer. Celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs. En remplissant l'histoire, et c'est tout ce commun que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France. Celle qui le possède en ordre de ses nuits blanches pour la lutte optimée de ce temps quotidien. Du journal que l'on prend le matin d'un dimanche à la fiche concorne au mur du lendemain. Ma France. Celle qui chante des nuits descendent des collines. Celle qui chante en moi la belle et la rebelle. Elle tient l'avenir, c'est mes dents, c'est ma vie, c'est le 2, 3, 2, 6, la 6, 8, 2, chantelle. Ma France. Ma France. Ma France. Ma France. Ma France. Ma France. Merci.